Et qu'est-ce qu'on a fait qui a immédiatement marché et qu'est-ce qu'on a fait qui va marcher ? Parce que c'est vrai que la plupart des choses qui ont été décidées sont en train d'être mises en place. Il fallait stopper l'évolution de la dette publique française. C'est ce que le président de la République a dit immédiatement. François Hollande d'ailleurs fait campagne, même si ça n'avait pas été entendu sur ce thème-là. Le président de la République a dit « Ma responsabilité, c'est de ne pas laisser la France dans les mains des spéculateurs et des marchés financiers au travers du financement de la dette publique. Ma responsabilité, c'est de faire en sorte que l'explosion de la dette qui a eu lieu au cours des dix dernières années, 600 milliards d'euros supplémentaires rien qu'en l'espace des cinq dernières années, cette explosion-là soit arrêtée. Et c'est peut-être surtout ça parce que nous refusons de donner notre souveraineté, nos finances publiques, le droit de regard sur nos finances publiques, au marché financier, au FMI et à la Commission européenne. Ça a été la première décision et une décision très lourde de conséquences que nous assumons complètement et qui a été faite aussi au service des entreprises de ce pays. Donc il faut trouver 50 milliards d'euros très très vite pour combler ce déficit. Et ça va se faire en deux temps. Une loi de finances 2013, je vais y revenir, et puis l'ensemble du quinquennat avec un arrêt de l'évolution des dépenses publiques. Pour la première fois dans l'histoire de ce pays, on disait, et c'est pas n'importe qui, c'est un gouvernement de gauche, on va arrêter d'augmenter la dépense publique. On n'a pas dit qu'on allait la baisser. On a dit tout simplement qu'entre 2013 et 2012, il n'y aurait pas un euro de plus dépensé. Donc c'est pas facile. Et bien c'est ce qu'on est en train de faire. On l'a fait une première fois en 2012, et en 2013, c'est ce qu'on va obtenir coûte que coûte. Et ça, ça n'a jamais été réalisé, et c'est quelque chose que l'on fera parce que la France a besoin de retrouver sa souveraineté sur les finances publiques. En même temps, on a fait une loi de finances qui s'est vraiment demandé des efforts à tout le monde, et notamment aux entreprises. On a demandé 10 milliards d'euros aux entreprises et 10 milliards d'euros aux ménages. Mais pas à toutes les entreprises et à tous les ménages. On a demandé 10 milliards d'euros aux très grands groupes internationaux, aux très grandes entreprises, et 10 milliards d'euros aux ménages les plus riches. On a dit aux très grandes entreprises, vous avez un taux d'impôt sur les sociétés qui dépend de votre puissance et de votre taille. Plus vous êtes gros, et moins vous payez d'impôt sur les sociétés. Il y a 96 entreprises sur 100, au-dessus de 2000 salariés, qui ne payent pas d'impôt sur les sociétés en France. Alors que sur les PME, c'est la moitié. La moitié des PME payent l'impôt sur les sociétés, et plus de la moitié des toutes petites entreprises. Pourquoi ? Parce qu'on a un système qui permet aux très gros de réduire considérablement leurs impôts, en déduisant des tas de choses, et notamment en déduisant les intérêts qu'elles payent sur les emprunts. La France était le seul pays au monde, jusqu'à l'année dernière, à donner la possibilité aux très grands groupes de déduire la totalité de leurs intérêts d'emprunt. Nous avons choisi de passer ce 100% à 80%. C'est pas énorme, hein ? Évidemment, nous avons mis de côté les PME dans cette hypothèse-là, puisque nous avons laissé la possibilité aux PME de déduire tous leurs intérêts d'emprunt de leurs impôts sur les sociétés, jusqu'à un emprunt de l'ordre de 60 millions d'euros. Ça a permis, déjà, de réduire d'un tiers, d'un tiers, l'écart de fiscalité entre les très grandes entreprises et les six entreprises. On a modifié d'autres choses sur les entreprises, et notamment, ça touche, on va dire, à la fiscalité des particuliers. Mais le cœur de la logique des 10 milliards demandés aux très grandes entreprises, ça a été, et ça a toujours été, et c'est ce qui est en train de se passer, de faire en sorte que les écarts de fiscalité, la concurrence déloyale, déloyale, permise par la fiscalité en France entre les très grandes entreprises et les petites entreprises, soit la France en faillite que nous avons trouvée, ne le reste pas, et que nous reprenions la main là-dessus.